Isabelle Allane est au rendez-vous dans ce 12h30 pour sa rubrique Allons-Bas de Carré. Je vous le disais, c'est la touche proximité de cette édition. Isabelle, aujourd'hui, ça montre à nous comment il fait de pain ou bien comment il mange de pain ? Les deux, les deux mon capitaine. Oui, aujourd'hui, nous montrons ça effectivement, comment il fait de pain et surtout comment il fait une excellente baguette de tradition française. Nous l'ai ici avec Laurent Akatasamy. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, on va dire tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure dans les titres, où il a remporté l'année dernière le prix de la meilleure baguette de tradition française. C'est un concours national. On va revenir dessus dans un petit instant. Mais d'abord, là, pour la rentrée, on a voulu marquer le coup avec votre création. Parle à nous un petit peu de ce pain que nous voilà. Là, justement, pour la rentrée, j'ai voulu faire un pain pas trop sucré, justement pour diminuer un peu toutes ces maladies de diabète et tout qui continuent à exploser. Et j'ai voulu faire un pain sur une base de tradition française et au chocolat pour les enfants. C'est-à-dire quelque chose de très chocolaté, mais très peu sucré. Et du coup, c'est ça, là. Voilà. Et c'est ça. Et pendant qu'on monte, moi mi-goutte. T'es à l'intérieur comme ça, assez élevé au lait, fermenté, respect de la fermentation et surtout d'une bonne... Sans additifs. Sans additifs et sans améliorants. Voilà. Et vous disiez, par rapport au pain au chocolat, il est différent, le chocolat qu'on a mis dedans, le cacao. C'est ça. Le cacao, déjà, dedans, il y a du cacao en poudre. Il y a aussi du chocolat noir de Valrhona. Donc ça fait que c'est un pain déjà de bonne qualité. Surtout, en chocolat, c'est très fort. Effectivement, il sent le goût de chocolat. Il est très gourmand. Et il est très allégé, du coup, pour les marmailles, pour le petit déjeuner, pour le goûter, pour tout le monde. C'est ça. Pour les amateurs de chocolat, je pense que c'est le pain qu'il faut. Voilà. Alors ça, c'est la grande nouveauté. Vous aime bien, effectivement, vous disiez à moi, garder ce côté, vraiment. Tradition française, un pied là-dedans, mais un pied tradition de la Réunion aussi. C'est un peu important, quoi. En fait, la tradition de la Réunion, il ne faut pas oublier que nous les réunionnais. Donc il faut nous garder notre culture. Donc, justement, j'avais aujourd'hui aussi lancé le pain frotté. C'est un pain de la Réunion. qui s'oublie un peu, de plus en plus. Mais ça, ce pain frotté, c'est-à-dire d'une recette de mon professeur, monsieur Zéganadin, de Saint-Pierre, c'est l'authentique recette du pain frotté. Voilà. Et ça, c'est notre tradition, effectivement, le pain frotté. C'est ça. C'est la tradition de la Réunion. Alors, me disiez, donc, où l'a remporté ? Nous redit où l'a remporté le prix. Parce que nous, il est fier aussi, en tant que réunionnais, de dire que c'est un créole que l'a remporté le prix de la baguette de tradition française, l'année dernière. Explique à nous un petit peu, dans quel état d'esprit on l'a arrivé ? Parce que, voilà, et comment on l'était qu'on leur remportait ce prix-là ? En fait, je suis allé sur le parvis de Notre-Dame pour le concours. C'était un grand stress, déjà, parce qu'en face de moi, il y avait des candidats costauds. Et ensuite, de voir le déroulement, de voir tout ce qui se passait, c'était quand même assez stressant. Mais bon, après, j'ai laissé la passion flamber, quoi. Donc, ça a fait que j'ai fait ce que j'aimais. Et que c'est la plus haute jury ? Nous voulons en même temps avancer pour aller voir, justement, cette baguette de tradition française. Que c'est la plus haute jury qui fait que vous l'a remporté ce prix, Laurent ? En fait, ce qui a plu haute jury, c'est justement la qualité du pain. C'est-à-dire le respect de la fermentation, une couleur de mie bien crème, de bel alvéolage. C'est ça, on va voir, on va voir. Ça, c'est la tradition française. C'est ça, voilà. Et du coup, justement... Allez, montre à nous un petit peu. Nous allons voir. Ouh, là, elle est tout chaud, effectivement. Il vient de sortir du four. Là, voilà l'intérieur du pain de la tradition française. C'est justement un signe de fermentation, le respect, l'alvéolage. C'est comme ça, nous reconnaîtrons une excellente baguette, Laurent ? C'est comme ça, oui, qu'on reconnaît. Avec les alvéoles, les trous, comme tu dis. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui fait qu'on l'a gagné, avec cette jolie croûte dorée. Belle croûte dorée, bon goût de froment et surtout, la baguette de tradition respectée. Et surtout, le poids et la taille aussi qui étaient imposées. Et vous voulez un passionné, un passionné sur le tard, mais dis rien, parce que rien était prédestiné à vous. Oui, en fait, j'ai passé mon bac général. Ensuite, sur le tard, oui, par le biais de mon père. Je suis rentré dans cette filière qui n'était pas forcément prédestinée à mon avenir. En fait, je n'étais pas non plus... Voilà, pour moi, boulangerie, ce n'était pas le métier qui me faisait rêver. Mais maintenant, je respire boulangerie. Il y a eu le déclic. Et maintenant, pour moi, la boulangerie, c'est tout. C'est toute vie, c'est toute passion. Et du coup, voilà, où il est à fond dedans. Je suis à fond dedans et j'espère que ça va continuer. J'espère aussi voir la jeunesse réunionnaise évoluer un peu dans ce chemin-là. Et montrer que tout est possible. Même à La Réunion, nous réussissons. Voilà, exactement. Portez haut les couleurs de l'apprentissage, de l'artisanat. C'est ça aussi, maintenant, qu'on veut lancer à travers le concours régional de la baguette. On aura un, bientôt. Là, prochainement, il y aura le concours régional de la baguette qui sera sur l'île. Donc, c'est sûr que ça va être encore un challenge de plus. Et justement, donner un peu plus de peps encore aux boulangers pour évoluer, monter encore de niveau. Et de dire aux jeunes, tout est possible. C'est ça. Tout est possible. Mais surtout, il faut oser. Voilà le mot qu'il faut retenir. Oser. Nous créoles. Très bien. Merci beaucoup, Laurent Enkata Samy. Jeune boulanger. Parce que 26 ans, c'est ça ? 26 ans, oui. 26 ans. Voilà, Pascal. Nous l'étions ici à la boulangerie Le Maïdo. Les gens, ils viennent de très loin de l'île pour venir acheter la baguette de tradition française. Bravo, Laurent. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. Et bravo à Laurent Enkata Samy. Félicitations à lui. Merci.